hello la famille aujourd'hui dans la vidéo je vais vous montrer comment customiser votre perruque vous savez que c'est une partie très importante dans la confection d'une perruque c'est ça qui rend la perruque naturelle et le rendu jolie pour la confection pour la customisation nous avons besoin de la poudre bleue décolorante et de l'oxydant volume j'ai utilisé le volume 40 mais pour les débutants je dirais volume 30 toute façon je mettrai dans la barre d'infos les liens donc prendre la poudre bleu mélangé avec un peu d'oxydant ne pas faire mélange trop liquide et aussi trop solide donc ça doit être dans le juste milieu remuer 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 jusqu'à obtenir un juste milieu pas très solide pas très liquide comme vous voyez dans la vidéo ensuite appliquer le mélange à l'aide d'un pinceau sur la tulle de la frontale et laisser 20 minutes environ ensuite bien laver bien laver juste à ce qui est plus le mélange sur la tulle de la frontale vous voyez le résultat est super naturel ensuite on passe à la customisation proprement dit donc c'est l'étape 2 je commence pas à vendre l'arrêt je laisse les cheveux de dévrent je ne commence pas à customiser dévrent parce que si je fais une erreur c'est d'éventure là ça va me permettre de couvrir peut-être l'erreur que j'ai fait donc pas précaution je préfère toujours commencer au milieu donc j'arrache les cheveux vous voyez j'arrache les cheveux mais pas au même endroit donc ma main doit toujours être en train de bouger et ne pas rester au même endroit sinon ça va faire un gros trou et ce sera trop visible ce qui n'est pas bien donc j'arrache légèrement ma main doit toujours être en train de bouger du je monte je descends je monte je descends donc je fais disons le côté droit de la perruque ensuite je ferai au milieu ensuite je ferai le côté gauche mais là c'est le côté droit je fais quand j'ai fait je peigne vous voyez les cheveux que j'ai enlevé maintenant je vais fondre le je vais fondre et et aller évoluer parce que si je fais un coup au même endroit ça risque de trop de trop enlever quand ça enlever ça fait chaud c'est pas joli donc je fais la même chose alors quelle quantité de cheveux a enlevé je dirais que ça dépend de tout un chacun ça dépend si vous aimez les perruques assez gonflé et si vous aimez les perruques super plates ça dépend vraiment de tout un chacun donc chacun enlève en fonction de ce qu'il aime donc les filles moi j'ai fait ces trois lignes et je m'arrête là je ne continue plus je ne veux pas non plus avoir une perruque super super plate non non donc je m'arrête là et maintenant je vais revenir sur la première ligne de devant vous voyez celle que j'ai enlevé tout à l'heure pour ne pas par précaution pour commencer avec la deuxième ligne donc je reviens sur la première ligne et j'enlève maintenant vraiment délicatement je ne sais pas si je l'ai précisé au début mais je fais avec une pince à épiler à bout pointu c'est vraiment mieux que les pinces à épiler à bout plat la façon je veux mais j'essaierai de vous mettre un lien donc vous voyez j'enlève donc je pique vers le haut je pique je monte je ne pique pas en transilant ça risque d'enlever trop de cheveux je pique vers le haut comme je vous ai montré en ralentis ouais et jamais au même endroit jamais 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 sinon ça va faire un gros trou comme la souris comme la souris ah ah comme si la souris était passée ensuite à l'aide de mon peintre chauffant je vais repasser ça et donner une forme le peintre chauffant vous pouvez l'avoir j'ai fait une vidéo sur tous les appareils que j'utilise donc je mettrai la vidéo en bas d'infos vous pouvez voir si vous en avez besoin le faire à lisser le peintre chauffant tout tout ce que j'utilise vous pouvez déjà observer la différence entre le côté que j'ai customisé et le côté non customisé j'ai même pas besoin de parler vous pouvez déjà observer la différence c'est un côté plat et un côté vraiment vraiment bombé non naturel ensuite je vais faire la même chose absolument la même chose sur la deuxième partie c'est la même chose que j'ai fait à la première partie et voilà c'est terminé la deuxième partie on attaque maintenant la troisième partie avec le peintre chauffant je passe toujours je passe toujours pour donner la forme c'est toujours plus facile c'est pas une étape indispensable mais c'est nécessaire moi j'aime bien le faire parce que ça donne une bonne forme à la perruque la forme que je veux en fait là je passe à la troisième partie je fais la même chose et voilà le résultat les filles voilà la perruque complètement customisé là j'ai pas voulu faire durer parce que c'est la perruque d'une cliente et elle ne voulait pas durer mais si j'avais voulu faire l'arrêt j'aurais juste donné la forme avec le peintre chauffant sinon c'est la même chose même customisation là je lisse la perruque je lisse et je veux montrer le résultat final tout à l'heure une autre étape nécessaire pas indispensable mais nécessaire c'est mettre la mousse coiffante devant moi j'aime bien avoir cet effet vraiment plat donc c'est à ça que sert la mousse coiffante que je mets ici devant pour avoir une déventure vraiment plate vraiment super naturel donc les filles voilà le résultat de la perruque customisé comme je l'ai dit ça dépend de tout un chacun vous pouvez soit plus enlever selon ce que vous voulez soit plus enlever les cheveux soit moins enlever selon ce que vous aimez si vous aimez plus plat si vous aimez moins plat ça dépend de vous en customisant vous faites comme vous voulez comme vous l'aimez comme vous le sentez voilà le résultat de la perruque dites moi en commentaire si vous aimez si vous avez d'autres questions ou suggestions n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo je vais vous abonner et liker la vidéo